Musique 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 Tout va bien ? Vous êtes sûr ? Oui ! Bien ! Alors, on va commencer par deux questions centrales. Vous voulez bien faire le jeu ? En plus, je vous demande même pas les vacances. Je vous demande juste de lever la main pour ceux qui disent oui, éventuellement. Qui a envie d'être heureux dans sa vie ? Les autres j'aimerais, les autres j'aimerais. Bien ! Qui a déjà défini ce que c'est que le bonheur produit ? C'est que rare. Bien ! Maintenant, on va poser la question autrement et on va s'attaquer à autre chose. Au succès, tiens. Le succès s'intéresse, peu moins. Qui veut réussir ? Ce qui est génial pour ceux-là, ce n'est pas une deuxième question. Parce qu'en fait, je vais annuler la première. L'idée est simple. Quand tu te poses la question à un homme, à un vrai. Est-ce que tu préfères la blonde ou la brune ? Ah ben, il prendra les deux. J'ai pas des choix. Bien ! La question que je pose, elle est très simple. C'est qu'au-delà de la première question, la question sur le succès ne se pose pas. Il n'y a pas d'options possibles. Autrement dit, bsit avec, tiens. Et que tu sois dans le succès, c'est obligatoire. Premier conseil sur laquelle on va démarrer cette séance, c'est que finalement, ce qui est bizarre dans la vie, c'est que les choses qui sont les plus évidentes, qui sont sous nos yeux, c'est les choses qui sont les plus complexes à appréhender. Naturellement, on connait tout ce dicton qui dit que si tu veux cacher quelque chose, il y a là une évidence. Ce qu'on va faire pendant ce talk, c'est que pendant, ou sur le paramètre de 7 points, je dirais instinct, on va voir quels sont les paramètres les plus importants, les plus intéressants pour ceux qui veulent éventuellement bâtir leur succès. Ce qui est génial, c'est que naturellement, ce n'est pas des recettes. Les recettes n'existent pas et on le dira plus tard. Le premier élément, ça commence toujours par l'élément central, c'est nous. J'ai toujours dit pour ceux qui portent des projets de business, ou des projets de développement, de carrière, que finalement, la chose la plus importante dans un projet, c'est celui qui porte le projet. Ça veut dire que tu vas avoir un projet extraordinaire et qu'au fond, tu es une personne moyenne, t'as tout un projeteur. Et si tu as au contraire un projet très moyenne et que tu es une personne extraordinaire, t'as tout un projeteur. Qu'est-ce que c'est finalement cette question du développement de l'idéalchique personnel ? Le principe est simple. La vie, à la base, est influée dans nos décisions, pas dans nos situations. Je vous parle un peu de proactivité, le cas de quoi le rabat, bien de quoi le rabat, le mot suffit à lui-même. Autrement dit, c'est que je suis conscient que je suis le seul maître à bord de ma vie, que je suis censé la prendre en charge. C'est le premier paramètre. il y a des ingénieurs en général, on prend les choses l'un dans l'autre. On adore faire ça, on est des artistes nés. Si je dirais cette image d'artiste qui pourrait, quelque part. Si j'ose un peu résumer le sikh de la vie, c'est un peu le sikh, hein ? Ce qui est génial, c'est que généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de se débrouiller avec ce qu'on a, au lieu d'essayer de se débrouiller pour avoir ce qu'on veut. Je reviens à cette question de bonheur profonde, qui n'est pas une question simple, surtout par rapport à la deuxième, qui l'a définie. Ce que j'ai envie de vous dire, au lieu de vous parler, on a un jernillon, je me dis que je suis débrouillé. Il vaut mieux que je prenne la chose un peu à l'inverse, dans le sens, mais que je n'ai pas le droit, je n'ai jamais le droit, mais je n'ai jamais le droit, je n'ai jamais le droit. Naturellement, le dicton est connu, l'approche est plus belle que l'arrivée. Et j'ai envie de dire, juste pour ça, on vit dans le pays qui a des rêves. On ne fait qu'un projet, mais on n'arrive jamais, c'est génial. Voilà, une petite phrase sur laquelle on peut écrire des lustres, des merveilles. Elle était du Corbusier, un designer suisse qui a été naturalisé français, je ne sais pas où l'âge, mais il le disait toujours, c'est la fonction qui détermine la forme. Autrement dit, elle considère que l'arrivée, je ne sais pas où l'arrivée, c'est la fonction qui détermine la forme. Qu'on va essayer d'appliquer ce petit principe par rapport à sa vie de tous les jours. Nous n'avons jamais le droit, nous n'avons jamais le droit. Deuxième idée avec laquelle je veux partager avec vous, je dirais récrivez les règles du jeu, et il faut que j'aie un nouvel avenir. Naturellement, peut-être beaucoup d'entre vous le savent déjà, moi je suis abandonneur d'entrepreneuriat depuis très longtemps. Alors, je le qualifie toujours comme entrepreneur, parce que j'aime bien m'amuser en général et j'ai des vestments de lui. Maintenant, pourquoi je vous le dis, qui va vouloir 4 salariés plus tard ? C'était juste pour vous encourager, mais ça ne marche pas, apparemment pas. Maintenant, qui veut éventuellement créer sa propre boîte ? Bien, on était en train de discuter avec des amis sur le sujet, très stable et où était-ce ? Ce qui était génial, c'est que la plupart des gens cherchent la stabilité. Ne l'oubliez pas, la stabilité n'existe que dans le mouvement. C'est-à-dire, apprenez à vos enfants de rester stable en bougeant. Parce que huit fois, tu prends une position statique. La stabilité est là, d'elle-même, qui n'est pas le vélo. La réalité n'est qu'une ou deux ans, mais je n'en connais pas de plus qu'un as. Je la prends comme élément premier pour vous dire à ce suivant. Tous ceux qui veulent trouver un job pour être dans la sécurité, ils mettent le doigt dans l'œil. La vraie sécurité, c'est le fait de se débrouiller soi-même pour se créer sans job, sans affaire, sans business à long terme. Parce que tu vas passer ta vie à rester et te répondre à ce qu'on va exiger que tu fasses. Peut-être, je suis désolé de le dire aussi crûment à certains, mais j'ai une vérité absolue. Nous, le méhamed. Troisième paramètre, soyons opportunistes. Je sais que le mot « opportuniste » à la base ne plaît pas à beaucoup de gens. L'opportuniste est toujours celui qui est complice en tout fait qu'on va manger tous ensemble au restaurant. Ça, c'est socialement. Par contre, dans le mot des affaires, l'opportunisme est un élément très, très important. Très important, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un d'abord qui va élargir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une opportunité ? On en appelle une opportunité, un élargissement du champ du possible. Imaginons un peu que je sois francophone. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on m'entend plus français. Que je sois en francophone. Je trouve que je suis très montré en ça, tout le monde m'assiste en Belgique, et c'est un pays peut-être arabe qui m'a les voisins carrément. Vous savez que je passe en anglais, je vais pouvoir réfléchir à la moitié du monde. Finalement, une opportunité, c'est un élargissement du champ du possible. Mais ce qui m'intéresse par la suite, c'est la définition de l'opportuniste, la personne elle-même. Finalement, contrairement à ce qu'on croit, un opportuniste, c'est quelqu'un qui va essayer de réunir les conditions nécessaires à l'apparition des opportunités. Autrement dit, il est rarement. Mais comme j'aime bien que le public réagit, je vais vous poser une question un peu intermédiaire. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait la valeur d'une opportunité ? Dans la vie, parfois, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire que parfois, il y a deux ou trois opportunités qui peuvent se présenter au même moment. Vous avez la question à une jolie fille, elle vous dit « non ». Et c'est la vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'une opportunité est meilleure qu'une autre ? Voilà la question centrale. Pardon ? Contexte chronologique. C'est le creux de scientifique. Voilà. Zé. Qu'est-ce qui fait qu'une opportunité est meilleure qu'une autre ? L'écritère commune. Anna ? L'écritère commune. L'écritère commune. L'écritère commune. C'est quel ? C'est un mot de vue. Zé. Le sentiment. Un présentiment. Un présentiment. L'intuition. Je ne vais pas dire l'intuition. Vous voyez. Zé. Oui. Le fait qu'elle ne se représentera pas d'ici tôt. Le fait qu'elle ne se représentera pas d'ici longtemps. Bien. Mais en fait, la réponse, oui. La situation dans laquelle on est en abord. La situation dans laquelle on est en abord. Oui. Tout ça, c'est vrai. Mais finalement, ce qui fait la valeur d'une opportunité pour soi, c'est sa capacité à la saisir. Parce qu'une opportunité que je ne peux pas saisir, c'est une opportunité qui ne l'est pas pour moi. D'accord ? Je vous propose une question. Bon, je ne connais pas le quartier maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que le quartier vous avez fait une remarque de plus d'énergie, c'est un HIRAM. Si tu es un HIRAM, tu es un HIRAM, ou tu es trois niveaux de sous-sol, ou tu as un BAKER, ou une HIRAM. Trois-ciel-ciel-ciel. Trois-ciel-ciel. Trois-ciel-ciel. T'as un HIRAM, un HIRAM, un HIRAM. Oui, non ? Oui. Bien. Bien. Quatrième idée avec laquelle je vais pas se toucher avec vous aujourd'hui, c'est valoriser le temps et faire du temps une valeur universelle. Naturellement, la valorisation du temps se fait dans son utilisation, nous le verrons pas. Mais je vais parler du temps en tant que valeur universelle, qui est encore plus important. Un mot d'année qu'on a ça, j'ai beaucoup de choses à dire. Erreur fondamentale. La chose la plus rare sur terre, c'est le temps. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est du papier. Économiquement, par exemple, quand tu t'intéresses à la valeur de l'argent, c'est du papier. Voilà. Moi, j'en fais un peu gros, je ne sais pas quoi. Non, mais ce que je veux dire, par quoi Asselam, c'est qu'au niveau de l'Allemagne du perspo rouge, ou dans le fur du mois de l'Allemagne du perspo rouge, il est lourd. Je vous montre une question. Je n'ai pas de taken place dans un bon quartier, le bâtiment. Aliya, Zodj, Zimel, Zimel, Aliya ou Zodj ? Aliya, bon. Alors, le prix de l'appartement moyen à faire alger en général, donc à la hausse, il y a quoi ? D'accord ? Bien. Vous savez ce qui est génial ? C'est qu'à chaque fois que je prends l'avion et que je vois ces petits pointillés dispersés sur une toile de renou-tout rare, donc finalement, on se crête toute la vie pour acheter un point insignifiant dans une grande peur impossible, voilà un dollar à la hausse et environ. Est-ce que c'est normal ? Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que c'est normal que tu investis 30 ans que ta vie à vouloir acheter un point pour toi ? Répondez-moi ! Non ! Ben non ! Parce que tu peux faire ça de l'autre, et ça va te faire de l'autre. Finalement, un appartement, ça ne vaut pas une vie. C'est trop bête de gâcher sa vie juste pour un appartement à la fin. C'est vraiment trop bête. Ton mobile est éclif. Est-ce que tu sais que ton mobile, c'est un acteur d'agriculture ? C'est pas normal. Il faut une dalle monétie de leurs valeurs tant qu'elles, et non pas de leurs valeurs minéraires. Parce que là, je ne suis pas qu'il faut finir. C'est pour cela que je dis, ne perdez pas votre temps dans vos activités à faible valeur, à faible valeur ajoutée pour les économistes. La raison est simple. Tout ce que je dois utiliser comme temps, du matin au soir, doit être un investissement. Moi, j'ai bien les gens qui vous disent « gérer votre temps ». Vous savez, le temps est un principe très intéressant. C'est un élément qu'on ne peut que perdre. Je vais le dire d'une manière directe. passer à la création, en termes de vie, et en termes de vie. Je vois que c'est une autre chose qui s'est réelle et que ça n'est pas très bien. Mais dans la vraie valeur du temps, dans les deux autres deux me disent « gérer votre temps ». Je vais vous laisser, mais « gérer votre temps ». « gérer votre temps », dans les deux cas le temps passe, et le temps part. Autrement dit, c'est la seule valeur qui n'est pas récupérée. Tout ce que je dois faire dans la vie, doit ramener quelque chose quelque part, à mes finances, à mes amitiés, à mes amours, à mes connaissances, à mon réseau, à mes... Mais ça n'a pas de sens. Il a dit le « hadja » qui a dit. Il a dit « oui, le bon temps de partir, c'est ça. » Faites pas comme influence, pour certains. Bien. Alors, cinquième élément, agir. Faire agir maintenant. Qui est sinistre, de nature. C'était aussi pour vous encore agir. Maintenant, qui est optimiste de nature. Bien. Au fait, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Je dirais profondément. La raison est simple. Le pessimisme et l'optimisme, c'est ce qu'on appelle des positions des gens qui n'agissent pas. La raison est simple. Imagine la toute ma chose. L'équipe nationale a le bien. Je me sens. L'équipe nationale a le bien. Ça dépend du jeu. Tu vas être optimiste ou pessimiste par rapport au résultat. Selon le niveau de jeu des joueurs. C'est le joueur dans le stade. Je pense qu'il est optimiste. Je pense qu'il est pessimiste. Au fait, il est ni l'un, ni l'autre. Le mec s'amuse. Il se fait de l'argent. Il faut derrière un ballon. Même ce qu'il fait. Mais il ne faut pas de l'autre. De rien. Bien. L'avenir commence à la fin de cette phrase. On va faire un exercice à la fin par rapport à l'avenir. Zut. On va faire un exercice à la fin par rapport à l'avenir. Une lance d'action vaut mieux qu'une tonne de théorie. Moi, j'aime bien. Il y avait un ton qu'on allait écrire. On s'est fait d'écrire. Tonk. Moin. Act. Égal. Chet. Enfin, je vais prononcer des quelques mots en anglais. Juste pour pouvoir prononcer le mot « shit » en anglais. Un gars, c'est peu dur. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le temps de la réflexion est un lien de temps. Ça a été dit par un certain des suisses, je dirais un ancien de la philosophie mondiale. Et pourquoi j'en parle, la raison des cinq. C'est que quand je prends le temps de réfléchir par rapport à un projet, le temps que j'ai pris pour réfléchir est censé être un gain de temps. Mais naturellement, je suis aussi algérien que vous. On a raccordé, nous sommes les champions du monde. toutes catégories de la pensée sans action. Mais encore, j'ai déjà entendu moi de la parole parce que mon grand-papa m'a dit « le monde est dans les environs ». Il partait du monde. Non. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que nous sommes des champions du monde de la réflexion sans action. « Réjouk délbal, habra, du téléphone de l'oumé. » D'accord ? Par contre, on n'en fait rien. C'est pour cela que ce dictant qui date de 20 siècle déjà, il faut le finir un peu d'algérien. Autrement dit, le temps de réflexion est une économie de temps pour ceux qui finissent par agir. Parce qu'au final, si tu n'agis pas, tout le temps que tu as passé à réfléchir est une pure perte de temps. Et puis l'ompeine de Josia pour revenir à des scientifiques dans la religion, ils disaient que le temps que tu es en train de perdre, tu es en train de perdre ta vie. D'accord ? Donc voilà, la médiane. « Oua l'amal, matram l'amal. » Ben oui. Bien. Alors, toujours dans cette continuité de l'action, c'est un jeu de mots. Mais pas qu'un jeu de mots parce que les mots, c'est de voir des ouvertures très intéressantes par rapport à l'esprit. Passer du « qui veut peut » à « qui veut faire ». Pouvoir, c'est pas faire. Et d'ailleurs, qui se sent parfois mal ? Qui se sent parfois le capard ? Pas le même capard qu'il a écrasé l'autre, mais bon. Alors, vous savez pourquoi je veux dire la raison, elle est simple. C'est qu'il y a quatre parents qui font les pédés d'un autre humain. Voilà. Il y a l'intellectif. Il y a l'émotion. Il y a le religieux. Et il y a le physique. Alors, il y a l'émotionnel, c'est qu'il y a un élément qu'il ne peut pas faire dans le mal dans le chemin. C'est clair pour l'instant. Pourquoi il y a eu la raison, elle est simple. Il y a un ancien documentaire français qui fait très intéressant dans le titre. Il s'appelait « Être, c'est mieux qu'avoir ». Qui pense que « Être, c'est mieux qu'avoir » ? « C'est mieux qu'avoir » ? Comme ceci. Par contre, « dix-deux-là pas le quadra ». « Faire, c'est mieux qu'être ». La deuxième, ce n'était pas une question. Voilà. Voilà. Et au final, parce qu'on est mortel, au final, parce qu'on est mortel, il ne faut pas oublier que celui qui ose faire quelque chose, prend un risque. Qui fait des affaires, les « Hanhut », les « Yekhtem », les « Rahimullah », tout le monde prend un risque. Les « Yekhtem », non, non, pardon, ça ne fait pas un risque. Ça, c'est difficile. C'est difficile. À chaque fois qu'on ose en faire quelque chose, finalement, on prend un risque. Mais le plus grand risque, c'est celui de Marie-Ethera. D'accord ? Je travaille avec des amis sur des projets digitales. Ça, ça nous arrive. Et je vous rappelle une fois, un ami nous a dit, parce qu'on était une équipe, « Que la moujnée t'achète. » Alors, j'ai bien. Alors, nous avons répondu d'une manière très simple. Je vous le dis. Les échecs sont plus supportables que les regrets. Je peux être à nous sauf que même d'aimer. Bien. Entourez-vous d'une équipe de choc ou d'une équipe de charme. À chaque fois, ils le disent. Je ne vais pas montrer vraiment les détails, mais ils le disent pas qu'ils n'ont pas le réchaînement. Et le problème, c'est que les gens disent, « J'ai une idée, mais elles sont proches. » Pour un peu d'appui, essayez d'aboutir tous. C'est mieux que ce sujet, non ? Ah ouais, c'est pareil. L'intelligence quant à l'aboutir à un résultat intéressant, elle est souvent collectif. Deux cerveaux, c'est plus mieux qu'un cerveau. Quatre c'est mieux que deux. Et 36 000 000 des développeurs que vous le dis. Sont toujours mieux que quatre petits développeurs qui veulent concurrencier avec un moteur de recherche. Parce que les 36 000, ils ont 36 000 fois plus de temps que toi, au final. Dernier élément, construisez-vous sur vos propres marches de l'échec et de le succès. Vous savez, on dit dans la littérature ancienne, tandis que le chanceux, c'est celui qui arrive à chier, et le mal chanceux, c'est celui à qui tout arrive. Bien. Pourquoi moi ? Ben, pourquoi pas ? Bon, bref. Alors, pour me expliquer, la raison est très simple. C'est que les chanceux, autant que les mal chanceux, reçoivent autant d'échecs dans leur vie au quotidien. La seule différence, c'est qu'ils n'entendent pas la même chose. L'un des métiers les plus durs psychologiquement, sur Terre, c'est le métier de commercial. Quelqu'un travaille comme vendeur ? C'est de la la marde de l'homme. Bien, pas d'autres, vous. Je vous conseille de le faire plus tard. C'est l'un des métiers les plus durs au monde. Et à l'âge, parce que le taux d'échec, il est affolant. C'est parmi les taux d'échec les plus élevés. Mais c'est aussi l'un des métiers les plus bâtisseurs au monde. Les plus grands vendeurs de cette Terre sont devenus les PDG des plus grandes sociétés sur Terre. À l'âge, parce que c'est un métier où on apprend énormément. On se bâtit. Je vous dis, pense pas, vous êtes élément. On va donner du monde, c'est qu'un petit, je suis à l'âge. Bien. Les chefs constituent une partie importante du sort. qui constituent la réussite. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Beaucoup de très grandes réussites qu'on dit dans l'âge du commerce en général, c'est qu'il y a la base des échecs. On fait comme un exemple sur la fin de l'échec. Une société qui fabriquait de la colle. Naturellement, la colle, on s'y attend à ce que ça colle. Le problème de cette colle, c'est qu'elle était tellement paradisible qu'elle colle à peine pour lui dire que les retards et les retards et les retards. Naturellement, ça avait été mis dans les tiroirs pendant des années, jusqu'au moment où ça avait été créé sur la base de cette colle. La plus grande réussite commercie de la voile depuis 60 ans, est Bost-Pitt. Le succès sur la capacité de passer d'échec en échec sans perdre mon enthousiasme. La décompense chiffre. Vous savez que 95% des contrats commerciaux sont signés à la cinquième rencontre, au cinquième en Véron. Le problème, c'est que 98% des commerciaux arrêtent au bout d'une troisième en Véron. Une mauvaise erreur, c'est une erreur dont on ne connaît pas encore les effets, dans le sens à quoi elle peut nous servir. Autrement dit, que finalement, un échec ne le reste qu'une fois que tu t'en serres pas. Je vais finir le flamant sur la première diapos que je vais quand j'ai commencé. c'est finalement le succès n'est pas une option, d'ailleurs ce n'est même pas une obligation, d'ailleurs ce n'est même pas un résultat à rechercher. Mais elle est en train d'améliorer le tout finalement. Mais pour une bonne raison, la raison est simple. Qui veut gagner beaucoup d'argent ? Bien. Je vais raconter une blague. Je ne vais pas raconter une blague. Alors, c'est... Alors, c'est pas la blague ? Bien. Avec... Comment une femme peut faire de la langue d'un millionnaire ? Comment ? Non, c'est des milliardaires. Ah, là, là. Ah, finalement, le succès, ce n'est ni une finalité, ni un but. Garder en tête, le succès est une conséquence. Et une conséquence, vraiment, de gagner beaucoup d'argent. Quand on est le meilleur dans son domaine, quand on a la plus grosse valeur à jouer dans un domaine, quand on est reconnu parmi les plus avancés dans un domaine, être riche est une conséquence. Garder de l'argent est une conséquence. Réussir est une conséquence. Ça n'a jamais été de but. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada